En soi, on t'a injecté la maladie qui te protège de la maladie. Vous savez ça? Vous savez ça? Oui, quand on te dit qu'on te met le vaccin contre, je crois, la typhoïde, on doit t'injecter la typhoïde, mais une typhoïde qui te protège de la typhoïde qui tue. C'est comme ça qu'ils ont pu découvrir le vaccin. Mais Dieu déjà, dans l'ancien temps, avait révélé le principe du vaccin, qu'on est protégé du serpent par le serpent. C'est ainsi que Jésus nous a sauvés du péché en devenant péché. Amen. La croix. La croix symbolise l'œuvre de Christ à la croix, représente le jugement de Dieu, représente ce que Christ a fait. chez les chrétiens. Mais je vais parler aussi de la croix, aussi, dans le satanisme, car sachez qu'il y a certains symboles qui se retrouvent et dans le christianisme, et dans le satanisme, car Satan, des fois, aime prendre ce que les chrétiens utilisent, et l'utiliser. Amen. Et ce sera d'ailleurs là le clou de mon message, un équilibre sur ces choses-là. Amen. Par exemple, chez les chrétiens, la colombe représente le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas la colombe, mais dans la Bible, lorsqu'on parle de la colombe, on nous parle du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de l'agneau, on parle de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu. Jésus n'est pas l'agneau de Dieu, mais l'agneau représente Jésus. Le feu représente la puissance du Saint-Esprit chez nous, les chrétiens. L'eau représente la parole et représente aussi le Saint-Esprit. Le baptême représente la mort et la résurrection avec Christ. La sainte scène, le pain, représente le corps de Jésus-Christ sans péché, brisé pour nous. Et le vin représente le sang de Jésus-Christ versé pour une nouvelle alliance. Et même dans les chiffres, le chiffre 1 dans la Bible représente l'unité. Le chiffre 2 représente la communion. Le chiffre 3 représente la résurrection. Le chiffre 4 représente l'évangile, l'universalité de l'évangile. Et le chiffre 5 représente les 5 ministères. Le chiffre 6 représente l'homme. C'est pourquoi l'antichrist est appelé 666. Le chiffre 7 révèle la perfection. Le chiffre 8 révèle l'éternité. Le chiffre 9 révèle l'équipement parce qu'on parle des 9 dons spirituels. Le chiffre 10 représente la loi. Le chiffre 11 représente le désordre. Le chiffre 12 représente le gouvernement et l'autorité. C'est pourquoi il y a 12 disciples. On nous parle des 24 vieillards. L'autorité, le gouvernement dans la parole. Amen. Vous êtes là ? Alléluia. Mes frères et soeurs, sachez ceci, qu'autant dans la Bible il y a des signes, il y a aussi des signes démoniaques dans la Bible satanique car il y a un homme, mes frères, qui a fait aussi la Bible de Satan. Et bizarrement, cette Bible de Satan a été vendue à des millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, aux Etats-Unis, le satanisme est reconnu comme une église, comme une religion. Il y a des prêtres de Satan, des églises de Satan et ils passent et ils disent clairement qu'ils adorent Satan. C'est vraiment grave de grave de grave. Toujours dans la parole de Dieu, le bâton symbolise le pouvoir, l'autorité. Lorsque Dieu appelle Moïse, il lui donne un bâton qui symbolise le pouvoir et l'autorité. Dans la Bible, le manteau symbolise l'onction, le revêtement extérieur. Lorsque Elie a voulu consacrer ou bien chercher un remplaçant, il a jeté son manteau sur Élisée. Le manteau symbolise l'onction, le revêtement extérieur. Dans la parole de Dieu, le blé symbolise la parole, la sémence divine. Le roc symbolise Jésus, la fondation de nos vies. Le bois vert représente Jésus. Le bois sec représente l'homme. Il a dit, si moi qui suis un bois vert, on me fait ceci, et vous qui êtes des bois secs. Le sel représente le chrétien, représente l'Église, car nous sommes le sel de la terre qui stoppe la pourriture et qui donne le goût au monde. La lumière représente Jésus. Alléluia. La lampe représente toujours la parole, représente toujours le Saint-Esprit, représente aussi le chrétien. L'huile dans la parole de Dieu, représente la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Amen. Mais dans le satanisme, voici certains signes. Je ne suis pas là pour donner tous les signes, mais que vous devez connaître, ça va vous aider, un, à les éviter. Deux, à aider ceux qui sont sous l'emprise de ces signes et ceux qui, des fois, portent ces signes sans savoir. Mais il y a des signes qui sont inévitables. C'est-à-dire, tu entres dans tous les avions du monde, si tous ont ces signes-là et tu dois aller voyager, que vas-tu faire ? Tu vas seulement prier. Amen. C'est comme le dollar. Dans le dollar, il y a un signe démoniaque, mais tout le monde utilise le dollar. Qu'est-ce que tu fais ? Tu pries pour ça. Amen. Voici un premier signe, la croix brisée. Ce signe, c'est une croix, mais qui est renversée et qui est comme le signe de la Mercedes. Vous voyez, le signe de la Mercedes. Souvent, on la présente comme un signe de paix. Lorsqu'ils font des marches de la paix, vous voyez, ils portent des polos avec une croix renversée. Elle descend comme ça et puis il y a des barres qui passent comme ça. Amen. Prochainement, on va commencer à prêcher avec des rétro-projets. Des rétro-là, justement, ça, je ne sais pas comment faire. Donc, des fois, c'est une ligne qui descend comme ça et puis qui se brise comme ça. Des fois, il y a trois barres et des fois, il n'y a que deux. Mais ça symbolise la croix brisée ou la croix renversée, où ils s'opposent à l'œuvre de la croix. Ils s'opposent à l'évangile. Ils s'opposent à Jésus. Et alors, allons-nous refuser d'utiliser les Mercedes? Est-ce que si je conduis une Mercedes, je suis occultiste et sataniste? Alléluia. Mais je dois prier pour cette voiture-là. Amen. Je dois prier pour cette voiture-là. Et reconnaître qu'il y a une marque. Et prier dessus. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la croix gammée, ou la croix hitlérienne. C'est une croix avec deux S qui se croisent. C'est-à-dire deux S, mais qui font une croix. Et ça dit aussi Satan deux fois. Ce qui veut dire aussi que les nazis étaient des occultistes et des satanistes. La puissance qui était derrière le nazisme était une puissance démoniaque et maléfique. Et la haine qu'ils ont eue pour le peuple juif n'était pas seulement une haine politique, mais une haine spirituelle que le diable a contre le peuple de Dieu. Amen. Aussi, le S. S dans le satanisme symbolise Satan. Et des fois, il le cache dans un 5 parce que le S et le 5 des fois se ressemblent. Il y a aussi un autre signe que les femmes des fois portent comme bijoux une main. Tu vois des femmes qui portent des fois des bijoux avec une main comme ça. On appelle ça la main de Fatima. Et Fatima, c'est l'une des filles de Mahomet. Mais dans l'occultisme, c'est une déesse. Et il y a même des chansons sur Fatima. Et il y a des bijoux pareils avec seulement une main et que les gens portent. C'est un talisman. Lorsque je suis allé aux Etats-Unis, il y a devant le Capitole et à côté de la Maison Blanche, quelque chose qu'on appelle l'Obelix. C'est un monument, mes frères, qui n'a pas de sens. C'est long comme ça, avec une pointe. Vous avez déjà vu ça ? Même à la télévision. C'est très long et avec une pointe qui regarde vers le ciel. C'est un signe occulte, démoniaque des francs-maçons qui représente l'organe génital de l'homme qui est brandi vers le ciel. C'est une insulte à Dieu. C'est une rébellion à Dieu. Et ça rappelle aussi la tour de Babel. Et quand même, quelqu'un survole Washington et tu vois comment ils ont créé, ils ont bâti Washington. Ce sont des signes démoniaques. Donc toutes les lignes et tout le reste, les avenues, les rues, ne sont pas faites au hasard. Mais les architectes ont planifié que la ville ressemble à un pentacle. C'est quand vous voyez des gens, ils quittent ici, ils n'arrivent plus à prier. Vous qui voulez aller en Europe, vous devez garder votre spiritualité car vous sentirez une lourdeur satanique, démoniaque parce que même les villes sont construites en fonction des signes démoniaques. Mais quand tu marches dans les avenues, tu ne vois pas. Mais si tu prends un hélicoptère, tu regardes, mais tu vois que chaque chose est placée à un endroit précis, selon l'architecture, mais avec un but, que ce soit un aéroport des démons. Et malheureusement, dans notre pays, lorsque tu vois au niveau de victoire, au niveau de victoire, il y a aussi quelque chose comme ça. Et on a écrit clairement des signes démoniaques sataniques, pas victoire au niveau de la gare centrale. Au niveau de la gare centrale, ce monument qui est un monument démoniaque satanique à la gare centrale. Alléluia ! Je demande même au président de casser ça. Amen ! Renverser les hôtels, c'est faire ça. Amen ! L'obélix, il y a aussi le compas et l'équerre. Mes frères et sœurs, je suis allé une fois quelque part dans un hôtel à Boston. Vous êtes en train de manger. Et je regarde sur le mur. C'est-à-dire, ils ne cachent même pas. Ils ne cachent même pas. Tu vois un compas, mais comment vous pouvez mettre là ? C'est-à-dire, aujourd'hui, mes frères, les satanistes ne se cachent plus. Ne se cachent plus. Et quand tu vois un compas, l'équerre, tu ne savais rien dire, non ? Un compas. On est utilisé un compas à l'école. On est utilisé l'équerre à l'école. Mais eux, quand ils mettent le compas et l'équerre, c'est une manière pour eux de pouvoir s'identifier. Pourquoi ? Parce que ce sont des bâtisseurs, des constructeurs. Mais ils présentent au-devant la construction. Mais derrière, ce sont des hommes qui se sont mis ensemble afin de gouverner le monde et de pervertir le monde par le diable. Le compas et l'équerre mis ensemble, c'est un signe franc-maçonnique. Il y a aussi Nimrod porté par Semiramis. Dans l'occultisme, on présente souvent une femme qui porte un enfant. Cela représente Nimrod et Semiramis. Semiramis, c'est la mère. Nimrod, c'est l'enfant. Nimrod, c'est le roi. Mais qui est porté par sa mère, qui est la reine. Et Nimrod a fini par épouser sa mère, Semiramis. Et malgré que Nimrod est le roi, c'est sa mère qui le dirigeait. Et il y a une religion aussi qui a pris Semiramis et Nimrod. Et ils ont changé. Ils ont mis Marie et ils ont mis Jésus. Mais en soi, ce n'est pas Marie et Jésus. C'est Semiramis et Nimrod. Et même Isis et Astarté. Mais on dit que c'est Jésus et on dit que c'est Marie. Mais ce n'est pas Jésus et Marie. Parce que Jésus n'est pas resté bébé. Amen. Notre sauveur n'est pas resté un bébé et continue d'être porté par sa maman. Mais dans l'occultisme, on présente toujours Nimrod bébé porté par sa maman, Semiramis. Amen. Aussi, ça, nous connaissons tous la marque 666. Lorsque vous lisez la Bible, vous avez le verset pour cela. J'en ai souvent parlé. Mais pour ceux qui n'ont pas le verset, vous pouvez lire cela dans Apocalypse 13, verset 17 à 18. La Bible dit Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. 666. Mais sachez, mes frères, que Satan cache le 6 dans beaucoup de choses. Même dans les 3 W que nous utilisons pour les sites internet, les 3 W, c'est aussi 6. Parce que, dans la chiffrologie, W, c'est 6. Même XXX, c'est 666. Parce que X aussi, c'est 6. Et même les cordes barres que vous avez sur derrière, tout ce que vous achetez, même lorsque nous allons dans les supermarchés, ils ont toujours un truc, ils font tic, tic, tic. Ils le mettent seulement sur un code barre et le code barre révèle la chose que tu as acheté. Mais dans tout code barre, il y a toujours au départ un 6, au milieu un 6, à la fin un 6. Toujours, il y a au départ un 6, au milieu un 6, et à la fin toujours un 6. Et tout même, l'informatique est fondée sur le 666. Toute l'informatique est fondée sur le 666. car à la base, l'informatique n'a pas été créée pour qu'on évangélise et qu'on prêche avec. C'est un instrument qui prépare la venue de l'antichrist. J'entends des questions. Est-ce qu'on doit arrêter ? Je vais répondre à la fin. Dis à ton voisin, ne parle pas si le passeur ne finit pas. Amen. Parce que nous avons aussi, on a mis la 3W, glisse, compassion.org. Maintenant qu'on enlève, si nous mettons ZZZ, on va te retrouver sur internet. Parce que plus le monde va aller vers la fin, mes frères, Satan va encercler l'église. Il va encercler l'église pour que les chrétiens soient étouffés. Et lui, pendant qu'il étouffe l'église, il pense qu'il étouffe l'église alors qu'il pousse l'église à soupirer vers le retour de son Seigneur. C'est alors que Jésus-Christ reviendra car Jésus reviendra pour ceux qui le désirent. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu sait que si le monde devient un paradis, l'église ne va pas désirer le paradis. C'est pourquoi il permet que le monde devienne en faire afin que l'église puisse désirer le paradis. Oh, et donne-moi la main. Parce que quand tu dis, ah mais ce monde, ce monde, oui, Dieu est content quand il dit ce monde pour que tu désires le ciel. On est mal à l'aise dans ce monde. Dieu est content. Ils sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise. Alléluia. Ne pense pas que Dieu fera tout pour que nous soyons à l'aise sur la terre. Non, il est content quand nous sommes mal à l'aise pour qu'on puisse désirer ça. Venu parce qu'il y a plus important que cela. C'est pourquoi lorsqu'une femme doit se marier, elle doit être mal à l'aise dans la maison de ses parents afin de désirer d'aller chez elle. Et Dieu fait que nous soyons mal à l'aise sur la terre afin qu'elle puisse désirer aller au ciel. Donne-moi l'Amen. Amen. Donc, 3W. Les codes-barres 666 sont la marque du diable, la marque de l'antichrist. Mais cette marque-là qui fera que si tu l'as, tu deviens possédé, n'est pas encore là. Donne-moi l'Amen. Parce qu'il y a des gens aussi qui disent « Ah, mais non, si je deviens dorateur du diable. » La marque de la bête qui fera que si tu l'as, directement tu es possédé. Si tu l'as, tu ne peux plus être sauvé, ce sera après l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il peut mettre ça dans les ordinateurs et tout le reste. Nous, on utilise les ordinateurs au nom de Jésus-Christ, on les sanctifie. Amen. Mais une fois qu'il y a l'enlèvement et la marque est présentée, une fois que tu l'as, c'est fini. Le serpent. Le serpent dans l'occultisme représente le diable, représente la ruse, représente le serpent ancien. Le dragon. Aujourd'hui, vous voyez tout le temps maintenant dans les films, les dessins animés, c'est dragon, dragon, dragon. Et le dragon est devenu même un dragon gentil. On a des films avec des dragons gentils. Les enfants aujourd'hui ne savent pas que dragon, c'est Satan. Dragon, c'est devenu comme un cheval, c'est devenu comme un chien, comme un mouton. Mais le dragon représente le serpent ancien dont parle la parole, celui qui a séduit Adam et Ève, c'était un dragon, le serpent ancien. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'on dit que lorsqu'on a frappé le serpent, on lui a dit tu vas ramper, donc avant, le serpent ne ramperait pas. On a dit tu mangeras la terre, tu ramperas sur ton ventre, donc avant, il avait des pattes. Un serpent qui a des pattes, c'est un dragon. Le serpent du commencement n'était pas un serpent qui ramperait. Le serpent qui rampe, c'est les dragons frappés. Si on dit désormais, tu ramperas, tu mangeras, donc avant, il ne mangeait pas le sable, il ne mangeait pas la terre. Avant, il ne ramperait pas. Et s'il ne ramperait pas, donc il marchait. Et qui est le serpent qui marche ? C'est le dragon. Le damier, un autre symbole satanique, les damiers, noir-blanc, 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 les dames. Je ne dis pas que le jeu des dames est démoniaque, mais les occultistes, quand ils présentent un damier, ils ne le mettent pas pour rien. Dans l'occultisme, les damiers, chez les francs-maçons, les illuminatis et tous les magiciens, le damier n'est pas qu'un jeu des dames, mais c'est une manière d'invoquer Satan. Les damiers, noir-blanc. Aussi, la main dans la veste. Vous allez voir des grands hommes comme Napoléon Bonaparte et beaucoup de grands hommes qui ont fondé le monde, quand ils prennent des photos, ils aiment toujours mettre une main dans la veste. Une main dans la veste. Ben, toi, tu peux le faire dans un affaire. Amen. Mais eux, quand ils mettent une main dans la veste, ce n'est pas la main seulement dans la veste, c'est une manière de faire une salutation occulte. La main dans la veste. Et vous allez remarquer que la plupart des grands généraux des temps anciens, lorsqu'on devait leur prendre un portrait, ils avaient la main dans la veste. Ce n'était pas un poster. c'était pour dire à leurs frères des loges que je suis parmi vous. Aussi, la tête de bouc. Le bouc, c'est un animal, mais dans le satanisme, la tête de bouc représente Satan parce que le bouc est un animal sauvage. On présente les brébis et les boucs. Les chrétiens, nous sommes des brébis. Le bouc, il est sauvage, il ne se laisse pas diriger. Lorsqu'on veut tuer le bouc, le bouc crie, le bouc pleure différemment d'une brébis et cela représente la rébellion de Satan. Et il y a une marque de voiture qui est une tête de bouc Toyota. Marc, je n'ai rien contre toi. Quand tu vois Toyota, ça fait ça et puis ça. C'est la tête du bouc avec des cordes. Alors, n'allons-nous pas utiliser la Mercedes et la Toyota. Moi-même, j'ai une Toyota. tu la sanctifies. Amen. La pyramide. Il y a deux sortes de pyramides. Il y a une pyramide triangulaire et il y a une autre pyramide qui a une base et puis en haut, il y a une autre qui révèle les Illuminati. C'est celle que vous voyez sur le 1 dollar qui parle de la base qui sont pour eux, pour eux, les hommes normaux qui gouvernent et au-dessus, ce sont eux qui ont la lumière du diable pour contrôler. Selon eux. Mais est-ce que nous n'allons pas utiliser le triangle quand on construit une église? Est-ce qu'on ne va pas utiliser le triangle quand on va à l'école? On ne va pas utiliser le triangle quand on est architecte? Non. Amen. Parce que le triangle n'appartient pas au diable. Amen. Et c'est là maintenant même un problème quand seulement dans une église il y a un triangle. Vous êtes occultiste. Ah non. Là, c'est maintenant les déboires du déséquilibre de la connaissance des signes. Amen. C'est pourquoi vraiment à la fin, je dois équilibrer cet enseignement-ci. La plupart, la plupart des toitures sont triangulaires. Pourquoi? Le triangle est l'une des formes les plus stables en géométrie. Les meilleures toitures sont triangulaires. Pourquoi? Parce que l'eau va se déverser à gauche et à droite. Lorsque tu fais une toiture plate comme ça, c'est difficile de canaliser l'eau. Mais là, par exemple, même cette toiture, ce n'est pas un triangle. C'est un triangle ou pas un triangle? C'est un triangle. Ça fait qu'on jette l'eau à droite et on jette l'eau à gauche et ainsi on peut canaliser l'eau facilement. Même les gens qui disent lui, sataniste, il a un triangle. Sa propre maison a une toiture triangulaire. Amen. Mais nous n'allons pas aussi dire que tout triangle est de Dieu. Non. Il y a certains triangles quand quelqu'un met, il sait que c'est pour le diable mais il y a d'autres triangles ce n'est pas pour le diable, c'est seulement un triangle. Amen. Tu peux construire une maison et à la fin ça part, ça part. Il faut maintenant que tu mettes le triangle et que tu dis ah non, enlevez ça. Mais bien aimé, là aussi on a exagéré. Amen. Là aussi on a exagéré. Tu fais une porte et puis tu veux faire une décoration, il y a une ligne qui vient comme ça, une ligne qui vient comme ça. Si quelqu'un regarde, dit ah tu es franc-maçon. ça aussi nous exagérons. Amen. Mais nous devons savoir que chez eux, le triangle est un signe occulte et aussi c'est que souvent les chrétiens ne savent pas, les ailes. Les ailes pour nous représentent les anges mais les ailes dans le satanisme représentent Lucifer. Il y a des parfums comme ça. Tu vois le parfum avec des ailes. Ce sont les ailes du diable. Les ailes de Lucifer. Quand vous voyez des stars qui font des clips et qui ont des ailes. Ces ailes là ce n'est pas qu'ils deviennent des anges. Ils représentent Lucifer. Et la plupart aiment jouer aux anges dans leurs clips et dans leurs concerts où on le transporte et il est en train de faire ça. Vous pensez que c'est l'ange c'est l'ange de lumière Satan. Les ailes dans l'occultisme représentent Satan. Parce qu'il fut aussi un ange de Dieu. Aussi un oeil. Ils appellent ça le troisième oeil. Il y a un parfum. J'ai oublié le nom du parfum. Je ne sais pas c'est quel. La publicité c'est autour d'un oeil. Un gros oeil. Le parfum. Quelle est la corrélation entre un parfum et un gros oeil ? Donc si tu te parfumes au monat. Des fois il faut étudier certaines publicités. Tu vois qu'il n'y a pas de sens entre la publicité et la chose qui est présentée. C'est comme des fois on présente aux gens la bière pour faire du sport. Ça n'a pas de sens. Vous montrez un sportif et vous montrez la bière. Quelle est la corrélation entre la bière et le sport ? Est-ce que la bière permet de faire le sport ? Et on a même des entreprises brassicoles qui font des publicités sportives et des sportives qui font des publicités des bières. Un oeil. Pour eux l'oeil là c'est quoi ? C'est l'oeil qui voit tout. C'est le troisième oeil. C'est l'oeil du diable. Ou le sixième sens. Une perception spirituelle au-delà du contrôle chez eux. Le chiffre 13. Pour eux c'est un chiffre de malédiction. C'est pourquoi comme je l'ai enseigné dernièrement lorsqu'ils construisent leurs bâtiments ils arrivent au niveau du 13 ils sautent. Pourquoi ? C'est un signe de malédiction lorsqu'ils construisent des maisons lorsqu'il y a une chambre 13 ils la sautent. 12, 14 parce que 13 c'est la malédiction. Il y a aussi ce qu'on appelle le pentagramme. Le pentagramme il est comme l'hexagramme. Vous connaissez l'hexagramme ? L'hexagramme c'est le drapeau d'Israël. Vous voyez l'étoile ? L'étoile ils appellent ça l'étoile de David ou ils appellent ça le sceau de Salomon. Ça c'est l'hexagramme. Mais il y a maintenant le pentagramme. Lui il n'a pas six coins mais il a cinq. Et souvent dans ce pentagramme ils mettent aussi la tête d'un bouc afin d'invoquer Satan. Si tu vas quelque part on te présente des triangles qui s'entrent entre eux et qui ont cinq coins autour d'un cercle. C'est un signe démoniaque. C'est un pentacle. C'est parmi les plus puissants pentacles dans l'occultisme où nous les voyons même dans les clips et dans les pochettes et tout le reste. Lorsque j'étais païen avant de venir à Christ il y a un musicien qui a fait sortir un album et il n'y avait que des pentacles et il y avait le pentagramme à l'intérieur. C'est comme des étoiles qui s'entrecroisent et qui donnent cinq coins et on peut mettre dedans la tête d'un bouc qui représente Satan. Je parlerai de l'hexagramme du drapeau d'Israël pour qu'on sache si c'est démoniaque ou si c'est divin vers la fin. Est-ce que l'hexagramme est biblique? Est-ce que dans la Bible on nous parle de l'étoile de David? D'autres c'est le soleil seulement. Vous voyez le soleil souvent dans le bouddhisme et tout le reste le soleil. Tu vois le soleil c'est Dieu qui l'a créé mais chez eux quand ils parlent du soleil ce n'est pas le soleil soleil c'est Satan. Des fois même les étoiles les étoiles vous voyez les chrétiens les étoiles nous sommes des étoiles mais chez eux les étoiles ce sont les démons car la Bible nous dit j'ai vu le diable tomber du ciel et il a il était suivi avec le un tiers des étoiles et le un tiers des étoiles symbolise les démons qui se sont rebellés à Dieu. Une autre marque démoniaque le crucifix une croix avec quelqu'un dessus je vois des chrétiens qui portent des fois cela et ils pensent que c'est une appartenance à Christ mais bien aimé sachez que ce n'est pas biblique parce que Jésus-Christ n'est pas resté à la croix la croix est vide et nous ne devons pas porter mettre même dans nos églises des croix avec un crucifié dessus une église qui met dans l'église une croix avec un crucifié dessus n'est pas biblique parce que Jésus-Christ ne s'est pas arrêté à la croix il a évolué il était dans le tombeau il est sorti du tombeau et alors que je parle il est à la droite de Dieu le Père Jésus n'est pas sur la croix Amen le crucifix est un symbole de malédiction et c'est une ruse du diable contre même les chrétiens qui portent cela et pensant qu'ils sont chrétiens il y a aussi la citrouille effrayante d'Halloween vous connaissez la citrouille ? la citrouille c'est comme une grosse pastèque grosse qui est très jaune là on coupe avec on met des yeux et une bouche avec des dents et on met même des lumières dedans quand ils fêtent la fête d'Halloween la fête d'Halloween c'est une fête de sorcellerie où les gens se déguisent en sorcier en démon en satan et on donne des bonbons aux enfants ces jours là et ces fêtes sont venues même au Congo dans les écoles sont venues même dans les entreprises en fête Halloween une fête de sorcellerie où beaucoup d'enfants sont empoisonnés en Europe par les sorciers ne fêtez jamais Halloween n'envoyez jamais vos enfants fêter Halloween et ne vous déguisez jamais en démon et ne mettez jamais des trouilles dans vos maisons qui sont transformées en esprit le ying yang le ying yang c'est un vous voyez des fois il y a des cercles surtout chez les japonais et tout le reste un cercle la moitié est noire et la moitié blanche qui a déjà vu ça ils appellent ça ying yang c'est dire le bien et le mal l'équilibre entre le bien et le mal l'équilibre entre le bien et le mal ou l'unité mondiale il y a même des grandes organisations qui portent ce signe là moitié comme ça blanc moitié noir mais c'est occulte c'est démoniaque et d'autres la pleine lune sachez mes frères la bible nous parle clairement des lunatiques les lunatiques c'était des hommes qui lorsqu'il y avait la pleine lune étaient attaqués par des esprits et tombés par terre comme s'ils avaient l'épilepsie et dans l'occultisme quand il y a la pleine lune pour eux c'est quand ils font des plus grandes invocations parce qu'ils croient qu'il y a des esprits sur la lune et c'est quand souvent il y a des rites sataniques il y a des messes noires et il y a même des sacrifices humains lorsqu'il y a la pleine lune les gens qui sont très poussés en matière d'intercession pour les pays et les nations lorsque la pleine lune paraît ils entrent en prière et ils détruisent les oeuvres de ténèbres là c'est un haut niveau de connaissance dans la prière parce qu'il y a des chrétiens lui il vit seulement pour sa vie il vit pour sa vie il ne maîtrise pas les enjeux mais il y a des gens qui ont une profonde connaissance du monde spirituel qui lorsqu'ils voient la pleine lune ils entrent en prière et disent Seigneur tout sacrifice humain tout plan des ténèbres je le détruis et cela perturbe aussi le plan de l'ennemi et il y a dans une religion où vous voyez que la lune est mise en avant vous connaissez cette religion là non ? vous connaissez ça ? vous connaissez ça ? on ne cite pas leur nom Amen le Bouddha le Bouddha on nous présente chez les bouddhistes ils ont une statue d'un gros monsieur concentré fermant les yeux et vous voyez les films de karaté souvent ils promouvent ils promouvent ils promouvent quoi ? le bouddhisme et je vous dis aujourd'hui en Europe la plupart des stars sont bouddhistes bouddhistes il y a comme une mode du bouddhisme parce que les stars se concentrent dans les films lorsque il est stressé il fait la forme du Bouddha il s'assied en forme du lotus la forme du lotus c'est quand ils croisent leurs pieds comme ça et ils respirent ils ne pensent à rien c'est satanique c'est démoniaque même si c'est une mode même si c'est une star qui prône cela c'est démoniaque et même si leurs moines et leurs prêtres semblent être humbles brisés ce n'est pas l'humilité qui amène au ciel c'est la foi en Jésus Christ qui amène au ciel ils sont humbles ils sont simples ils parlent lentement ils sont pauvres ils ne s'occupent pas des choses de ce monde ce n'est pas ça qui sauve c'est croire en Jésus qui sauve ce n'est pas habiter dans un monastère qui sauve et ce n'est pas marcher pieds nus qui sauve et porter un habit jaune ou rouge qui sauve parce que maintenant on parle on dit regardez vous les pasteurs les moines bouddhistes sont meilleurs que vous ils sont meilleurs que nous en quoi bien aimé nous ne sommes pas sauvés par nos propres oeuvres ni par nos propres disciplines parce que l'habit le alléluia la justice de l'homme est un habit suivi devant Dieu nous ne pouvons jamais être justifiés par nous même nous ne pouvons être justifiés que par le saint le saint et qui est saint c'est Jésus qui est saint Bouddha c'est un homme Bouddha c'est un homme et d'ailleurs il ne s'appelait pas Bouddha avant il avait un nom comme tout le monde on a dit tu es devenu le Bouddha et il y avait plusieurs Bouddhas vous savez ça il y a plusieurs Bouddhas dans l'histoire du bouddhisme il y a le premier Bouddha il y a plusieurs autres Bouddhas parce que pour eux Bouddha c'est un niveau spirituel mais nous notre niveau spirituel c'est être comme Jésus ressembler à Jésus Christ ne mettez jamais des statues du Bouddha chez vous et aujourd'hui tu peux aller dans un hôtel à l'extérieur tu trouves un Bouddha quand tu vas dans une salle de massage la plupart sont des bouddhistes une fois j'avais très très mal très très mal et puis on m'a dit non pasteur il faut vraiment qu'on puisse te masser parce que ta jambe te fait mal et j'arrive là oh ils mettent une musique douce et avant de te masser ils prennent un truc comme un gain j'ai dit non et pas et là j'ai dit non 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 et faites très attention quand vous allez vous faire masser il faut toujours discerner dans quel esprit cela se fait parce que la plupart des massages se font dans le bouddhisme ah oui on met des parfums on met des choses des trucs et tu sens une atmosphère il faut vous opposer à ça Amen c'est pourquoi les chrétiens aussi vous devez devenir des masseurs masseur il y a masseur t'aimé masseur il y a massage chaque lundi il y a un frère il est serviteur de Dieu il est interprète dans une église c'est un coach sportif il vient pour me masser il est chrétien rempli du Saint Esprit Amen mais il y a des chrétiens qui disent que c'est un péché mon frère c'est un péché maintenant si tu fais accoucher une femme tu pêches non on n'aura pas de chrétien gynécologue d'ailleurs un chrétien doit être gynécologue parce qu'au moins toi tu seras saint maintenant vous fuyez ce que les autres font maintenant qui ira chez les chrétiens est-ce que vous comprenez ce que je dis tu sais que tu peux gagner ta vie en faisant le massage et tu deviens riche par le massage parce que le corps de l'homme regardez les chiens chaque matin qu'est-ce qu'ils font ils s'étirent même les chats s'étirent toi tu t'étires moi l'agnan on serait la moukine il y a des frères ici tu dis fais ça tu ne sauras même pas ça tu sauras faire ça il y a des gens ne saura pas mais il a 20 ans mais faire ça tu sauras tu sais pourquoi j'arrive à faire ça parce qu'ici c'est étiré il y a d'autres qui refusent c'est ça descend directement touche oui tu peux être pasteur mais tu es sportif alléluia tu peux être chrétien mais tu es sportif il faut être équilibré il y a des gens qui sont tellement spirituels que vous négligez vos corps tu peux faire le massage mais moi je conseille quand tu es une femme masse les femmes tu es un homme masse les hommes ne cherche pas Satan que les hommes masse les hommes les femmes masse les femmes mais une femme qui masse un homme je n'ai pas de verset mais c'est seulement pour éviter les problèmes mais quand tu vas faire la radio l'échographie des fois tu tombes sur une serre mais tu es un homme tu es de l'ongola polo maintenant s'il était chrétien il a péché mais l'épouser ta femme oui quand vous avez des théories il faut aller en profondeur jusqu'au bout et voir si ça marche je crois que c'est un problème de con de conscience mais quand vous laissez les satanistes les bouddhistes faire ça alors il y a des gens des fois qui ont eu des AVC ils doivent faire la kiné ils doivent faire la kiné après l'AVC mais il n'y a pas de chrétien il n'y a pas de chrétien il n'y a que des bouddhistes qui doivent lui faire la kiné et avant chaque kiné ils invoquent les bouddhas ils mettent des parfums des musiques bizarres et tout 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 au lieu qu'ils guérissent ils tombent encore malades parce que les chrétiens vous oh ma sum Amen si tu as besoin de mon coach tu me cherches je vais te le recommander Amen La sirène une fois je suis allé à Brazzaville vraiment le nom du restaurant s'appelait Mami Wata je vous dis j'ai dit non même si vous préparez bien mais quand même quand même il y a clair bruit mais c'est l'un des meilleurs restaurants mais ça s'appelle Mami Wata Mami Wata ça veut dire la sirène et on a dessiné une grande sirène ah là quand même le léopard là c'était au temps du Zaire c'était un totem parce que dans chaque culture dans chaque coutume il y a un totem c'est dire un animal mais on le prend comme un exemple mais l'esprit l'esprit de cette tribu c'est l'esprit de cet animal là et vous voyez des gens qui ont des totems de léopard et ils ont une méchanceté terrible ils sont rusés comme pas possible et nous les chrétiens ne devons pas croire au totem alléluia ne devons pas croire au totem nous nous sommes des enfants de Dieu nous sommes une nouvelle génération et nous sommes dirigés par le Saint-Esprit Amen ça c'est le totem de notre famille le totem de notre culture le totem de notre tribu et des fois ils utilisent des beaux mots savez-vous que Amoroc veut dire c'est la rose croix Amorque tu vois le beau nom toi tu pries moi je suis à Amorque à Amorque et Bimibiat mais Amorque c'est rose croix alors mes frères et soeurs ne soyez pas bluffés par des beaux noms ce n'est pas le nom la beauté du nom qui fait la beauté de la spiritualité Amen car des fois j'ai reçu des gènes ici j'ai dit frère il faut que tu arrêtes l'occultisme il dit non moi je ne suis pas occultiste mais des fois je vais dans des cultes à Amorque et vous même ils mettent rose croix rose c'est une belle couleur et croix tu vois la croix de Jésus est rose il fallait qu'ils disent noir croix mais ils disent rose c'est une séduction la chauve sourit je ne dis pas que c'est un animal créé par Satan mais il a toujours été utilisé dans le satanisme pour représenter le diable et moi personnellement une fois j'ai eu une vision d'un esprit qui m'a attaqué c'était une grosse chauve souris qui avait 3 mètres de haut qui était debout sur ses pieds et qui parlait français aussi le chat blanc des fois vous voyez des clips et pendant le clip le monsieur danse et puis un chat blanc qui passe dans notre mentalité nous pensons que dans l'occultisme ils utilisent le chat noir mais la plupart des temps ils aiment utiliser le chat blanc parce que la couleur blanche est un signe de sainteté et ils aiment profaner ce qui est sacré ce qui est saint et salir ce qui est propre les loups-garous qui a déjà entendu parler des loups-garous et il y a même des chrétiens qui suivent des films de loups-garous ne suivez pas les films des loups-garous les loups-garous selon ce qu'on vous présente on dit non lorsqu'il y a la pleine lune il y a un homme qui se transforme et puis il devient moitié homme moitié loup mais sachez que dans l'occultisme dans le satanisme les loups-garous ce sont des hommes possédés par des démons qui sont comme les chefs de discipline dans l'occultisme afin de frapper les occultistes les magiciens qui n'obéissent pas à satan mais il y a des chrétiens qui suivent des films de loups-garous et l'une des stars de la musique qui a eu l'un des plus grands succès dans le monde Michael Jackson c'est lorsqu'il a fait un film il a fait un clip où il se transforme en loups-garous ça nous effrayait mais total vrai ou faux ? je me souviens la première fois quand j'étais enfant que j'ai suivi ce clip là je vous dis j'avais envie de fuir mais au climat et tu as envie de regarder encore de regarder encore et des gens ils dansent avec des zombies ils dansent avec des zombies et on commence à danser la danse des zombies des morts vivants des gens qui sortent des tombes avec un loups-garous mais c'est le film que les parents donnent aux enfants suivez Michael Jackson comment des fois les choses sont tellement claires visibles comme ça mais les gens ne voient pas et plus quelque chose fait peur plus c'est hideux plus ça attire d'ailleurs là l'esprit me dit de parler à vous vous aimez les choses qui font peur des gens qui aiment les films d'horreur et quand ils les regardent ils éteignent tout dans les noirs ils mettent les volumes vous êtes en train de choquer vos âmes de choquer vos âmes par ce niveau de peur et sachez que la peur aussi ouvre la porte aux esprits les loups-garous et les signes du Zodiac on dit Verseau Capricorne Bélier Lion Balance Vierge Scorpion Gémeaux Sagittaire Poisson Cancer et ils ont des signes pour chaque signe du Zodiac si tu es né en janvier en février jusqu'en décembre il y a un signe pour vous et on dit maintenant va lire ton horoscope des Verseau des Capricorne tu connaîtras ta vie non notre vie n'est pas dirigée par les étoiles n'est pas dirigée par le Zodiac notre vie est dirigée par la destinée divine par le plan de Dieu je ne peux pas consulter un chrétien ne consulte pas le Zodiac ne consulte pas les étoiles pour connaître son avenir mais il consulte Dieu il consulte Dieu il consulte Dieu Amen et aussi l'éclair des fois vous voyez on met seulement un éclair vous voyez même une grande marque mais il y a un éclair qui passe c'est Satan parce que Jésus a dit j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair et l'éclair symbolise Satan qui est tombé l'éclair la couleur noire ils aiment la couleur noire pourquoi ? ce n'est pas mauvais aussi de s'habiller en noir ça je vais équilibrer aussi toujours mais eux aiment la couleur noire parce qu'elle symbolise le péché elle symbolise l'incrédulité elle symbolise le deuil le chaos elle symbolise le prince des ténèbres et ils aiment aussi le chiffre zéro le chiffre zéro qui veut dire stagnation échec vide chaos et des fois même ils aiment le faire avec leurs mains je ne vais pas le faire avec les mains quand si je le fais ici il y a des gens toute la prédication elle va enlever et puis Youtube et puis Facebook quand ils font le zéro mais vous voyez ce zéro là c'est pourquoi encore j'aimerais parler aux gens qui cherchent le signe partout mais la plupart des femmes quand elles se fâchent ou qu'elles veulent expliquer les choses elles font ce signe là n'est-ce pas quand tu veux expliquer une chose bien tu fais comment quand tu veux expliquer vraiment tu fais comment tu es occultiste maintenant c'est impatient pendant qu'il prêche il va maintenant expliquer il fait ça il devient occultiste donc monter ici ça va occultiste quand il descend ce n'est pas l'occultisme si tu fais ça ici tu es occultiste certains qui le font le font pour faire allégeance au diable c'est vrai mais c'est un tic que la plupart d'hommes ont vrai ou faux qui n'a jamais fait ça de toute sa vie qui n'a jamais fait ça diamant tu vois une photo il fait ça ça n'a même pas de place c'est pas qu'il cause ou il explique il le fait réellement pour dire que je suis sataniste et toi maintenant qui est exposé à cela il y a un message subliminal c'est-à-dire un message que ta conscience ne capte pas mais que ton subconscient captera c'est pourquoi c'est pourquoi quand tu es un païen et tu es derrière les stars de la musique tu es derrière des grands hommes de ce monde tu ne sais pas ce que ton esprit consomme aussi le signe d'un serpent qui avale sa queue qui a déjà vu ça un serpent qui avale la queue on nous présente un serpent qui avale la queue ça veut dire la réincarnation le cycle de la vie que tout est régi par le diable même si tu meurs tu reviendras c'est le cycle de la vie et qu'est-ce qu'on leur enseigne on dit pour briser maintenant sortir de ce serpent qui fait une boule et qui se mord la queue il faudrait que tu fasses des concentrations et comme ça tu vas sortir de son corps de ton corps et tu seras un homme au-dessus des hommes et tu vas briser ça archi faux Amen la réincarnation n'existe pas Amen si tu meurs tu ne reviendras pas si tu meurs tu ne reviendras pas il n'y a pas deux vies il n'y a pas trois vies il n'y a pas quatre vies l'homme n'a qu'une seule vie et si vous ne prenez pas au sérieux cette vie que vous avez vous n'aurez pas une deuxième vie il n'y a pas de vie au brillant et de vie au propre Alléluia et aussi un groupe ils se sont donné un nom vraiment très bien caché et si DC courant alternatif et courant continu mais en soi ça ne veut pas dire courant alternatif et courant continu ça veut dire après le Christ le diable vient after Christ the devil come alors vraiment quand tu es païen tu aimes des gens qui ne t'aiment pas c'est parmi les découvertes que j'ai faites quand j'ai donné ma vie à Jésus j'étais derrière la musique du monde j'étais vraiment à fond à fond dans la musique du monde et quand j'ai donné ma vie à Jésus Christ j'avais tout à arrêter sauf la musique du monde et je me disais ce n'est qu'une musique et surtout ce temps-là les chrétiens jouaient une très mauvaise musique on appelle ça des chansons que des deuils avec sa main de guitare avec des tons larmoyants maintenant moi je revenais de la musique tu viens à l'église mais aujourd'hui non tu n'as pas de raison les chrétiens jouent une meilleure musique que les païens ah oui ces derniers temps au Congo au Congo bien aimé nous les chrétiens nous faisons la meilleure musique que les païens on enlève même le côté spirituel même le côté artistique mais oui mais oui côté voix nous les dépassons côté composition nous les dépassons côté clip nous les dépassons leur clip des femmes nues qui dansent qui dansent qui dansent mais regardez les clips de chrétiens ah Dieu nous a élevés dans ce pays mes frères Dieu nous a élevés il n'y a rien en vie aujourd'hui dans la musique mondaine rien du tout rien du tout quel studio eux ils ont que nous ne pouvons pas avoir quel son ils peuvent avoir qu'on ne peut pas avoir quelle guitare quelle synthé qu'un peut avoir que nous ne peuvent pas avoir quelle voix nombre de voix mais c'est terrible mes frères vous n'avez pas raison d'écouter Rihanna et Beyoncé et alors j'étais attaché à la musique et Dieu a permis que je tombe sur un livre qui parlait du satanisme dans le rock'n'roll et tous les groupes que j'aimais reconnaissaient clairement dans ce livre être dans la magie être dans la sorcellerie certains même reconnaissaient recevoir l'inspiration des musiques dans des langages de sorcellerie et puis les convertissaient en anglais ce jour là j'ai détruit tout ce que j'avais d'eux et il y avait un groupe qui s'appelait Kiss je crois que c'est Bisou alors que Kiss est chevalier au service de Satan Knight in service of Satan j'espère que j'ai bien dit Amen aussi les extraterrestres qui croit qu'il y a des extraterrestres qui ne croit pas qui croit les deux il y a un film qui a vraiment fait l'apologie des extraterrestres on appelait ça E.T. c'était un extraterrestre qui était venu sur la terre et qui avait une bonne relation avec un enfant et jusqu'un jour il a dit je vais rentrer à la maison rentre à la maison et puis un enfant l'avait sur son vélo et il courait avec lui et tout d'un coup le vélo s'est envolé et puis l'extraterrestre est rentré je vous dis dans ce film là l'extraterrestre était vilain une grosse tête des gros yeux mais bizarrement tu commences à l'aimer bien avoir pitié compassion de lui mais il est vilain un gros yeux un petit corps une grosse tête mais on commence à l'aimer c'est ça le piège du diable par le cinéma frère chaque fois que le diable veut faire quelque chose il fait un film sur cette chose lorsque vous croyez aux extraterrestres donc vous croyez qu'au delà des hommes qui habitent la terre il y a aussi d'autres civilisations d'autres êtres sur d'autres planètes mais quand je lis la bible de Genèse Apocalypse la bible ne me dit pas que la lune est habitée la bible ne me dit pas que Mars est habitée la bible me dit seulement que la terre est habitée la bible ne nous dit pas que sur d'autres planètes il y a des martiens ou des jupitériens ou des neptiniens oh ils habitent la planète Mars ils sont en train de se préparer à venir envahir la terre et on nous dit même que certains sont au milieu de nous et ils ont porté des poses humaines ce n'est pas écrit dans la parole c'est que la bible me dit qu'au delà de ce monde naturel il y a un monde spirituel fait des anges et des démons et les extraterrestres ce sont des démons si tu vois un extraterrestre c'est un démon c'est un démon c'est un démon ce n'est pas une civilisation qui habite une planète c'est un démon et quand vous croyez vous croyez aux extraterrestres vous croyez aux démons et quand vous aimez les extraterrestres vous aimez les démons et ainsi il y a des films dans lesquels tu aimes un extraterrestre des films avec des extraterrestres que nous aimons ils viennent d'un endroit cet amour là c'est une adoration plus tu deviens spirituel mon frère il y a vraiment sur 10 films tu ne regarderas plus que 2 je vous dis la vérité même ce film là qui sont faits avec des voitures qui deviennent des robots ils viennent d'où ? ils viennent d'où ? ils viennent d'où ? depuis quand une voiture peut devenir un robot et parler et avoir une mémoire une voiture qui meurt et qui vient d'une planète et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? on met les bons et les méchants pour paralyser notre entendement il y a les bons extraterrestres et les mauvais et comme les hommes aiment toujours se mettre du côté des bons toi tu es pour les bons extraterrestres ainsi tu penses qu'il y a des bons démons et des mauvais démons alors que tous les démons sont mauvais tu vois le piège ? tu vois le piège ? c'est seulement la terre qui est habité la Bible ne me dit pas qu'il y a ailleurs une autre civilisation certains katas pour vous qui faites les arts martiaux sont démoniaques car des fois vous devez même réfléchir tu vas vers un tatami et puis tu fais yaï yaï tu salues qui ? il n'y a personne mais si tu salues qui ? donc il y a quelqu'un il y a certaines choses certains mouvements que tu ne peux pas faire sans faire un kata c'est quand tu cries comme ça que tu peux faire donc il y a une puissance qui doit venir habiter en toi pour te permettre de faire la chose réfléchissez bien mes frères et soeurs comment peux-tu saluer ce que tu ne vois pas et comment peux-tu faire un cri pour être capable de faire une action la tête de mort aujourd'hui c'est maintenant même la mode la mode porter des têtes de mort des ceintures avec des têtes de mort des bagues avec des têtes de mort des colliers avec des têtes de mort les jeunes aujourd'hui pour paraître viril être macho être un homme fort on met des têtes de mort on se tatoue même des têtes de mort qui symbolise la destruction la couleur rouge il y a le tapis rouge mais chez eux la couleur rouge c'est le symbole du sacrifice humain la guerre la destruction certains bien aimés ce sont seulement des photos des gourous que les gens mettent chez eux à la maison et placent dans leur maison qui sont des points de contact avec le monde de ténèbres mes frères et soeurs dans votre maison vous ne pouvez pas voir une photo d'un certain dieu prophète à laquelle vous accordez un pouvoir même d'un pasteur c'est une forme d'idolâtrie Amen la lettre X j'en ai parlé dans la pornographie X c'est la pornographie 3X pornographie et dans les 3X il y a 666 les pornographies viennent du terme pornéa qui veut dire prostitution et aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui se livrent à la pornographie même étant des chrétiens qui se livrent à la pornographie mais sachez que derrière la pornographie il y a toujours un culte à Satan toujours un culte à Satan là où il y a une grande dépravation sexuelle il y a toujours des puissances des ténèbres la main sur la bouche des fois ils mettent la main sur la bouche ils font ça ça veut dire le silence le secret vous allez voir beaucoup de stars quand elles se présentent sur des photos elles mettent la main sur la bouche et tu peux croire qu'ils aient rafières non ça veut dire secret nous sommes dans des secrets nous sommes dans un silence il y a des choses qu'on ne peut pas dire le mystère et d'autres cachent un oeil soit avec la main soit avec le cheveu ils montrent un oeil et ne montrent pas l'autre même sur la poster il va se manifester un oeil se voit l'autre ne se voit pas où il met la main où il met les cheveux mais un seul oeil est vu c'est une manière de dire sans le dire que je suis illuminati je suis dans une loge et d'autres font la main avec la corne du diable c'est à dire ils présentent la main mais ils font descendre certains doigts et ils laissent l'autre c'est vrai qu'il y a des gens ils sont fiers amis sapi amen parce que moi aussi des fois une fois je suivais ma prédication et j'étais avec ma petite fille et je prêchais je prêchais vous voyez quand on tient le micro comme ça on tient on tient frère 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 ma petite fille chiffre était là papa tu as fait la main j'ai dit j'ai fait la main comment tu as fait la main là et puis j'ai revu la vidéo c'était en train de parler en train de parler seulement amen parce que les mains aussi les doigts ça se plie comme ça veut vrai ou faux vrai ou faux est-ce que tout le temps vous êtes au contrôle alors j'appelais vite la presse j'ai dit regardez cette partie là pendant que je prêchais j'ai fait un signe demain les gens vont croire des choses coupez ça et on a coupé ça mais chez eux ce n'est pas que c'est un signe qui est venu comme ça il sait pourquoi il a fait c'est un signe d'une salutation cornue c'est-à-dire les deux doigts qui restent en haut ce sont deux cornes et le reste il veut manifester le signe du bouc avec sa main mais d'autres même lorsqu'il marque un but pour dire victoire il lève les deux mains comme ça ou bien il les met sur sa tête pour dire c'est Satan et beaucoup de footballeurs font des signes à la gloire de Satan lorsqu'il marque les buts quand il marque le but il va dans un coin il fait un signe il adore il dit à Satan merci mais il dit non il est là il est fort non il est là il est fort l'idolâtrie est entrée dans le football bien aimé vous devez vous défaire de l'idolâtrie du football j'aimerais parler à quiconque qui sait le football il y a de l'idolâtrie dans le football il y a de l'idolâtrie parmi les grandes idolâtries à la fin des temps il y a le football le football est devenu une idole une idole en ce temps de la fin vous connaissez tous les noms des footballeurs tous les noms mais vous ne connaissez pas tous les personnages de la Bible tu connais tu ne connais très Bitte où on y va et il y a un autre ça ne va pas il y a un football je n'a pas dans le football je n'a pas une fois il y a des longos alors il y a un maintien pour le longos il y a un ministre à plein quand vous n'avez pour que ce n'est rien il y a une longue la vérité la ministre qui v Bahoumela mais il a eu un ministre qui c'est rep campo vous avez fait un petit peu au cours c'est un petit peu un petit peu mais en tout cas c'est un peu trop la Chuffree la Chuffree la Chuffree la Chuffree la Chuffree qui vous dit j'ai au Jacob Jebete Isaac, Abraham pour ceux qui nous suivent sur internet j'ai dit, moi je ne me donne pas trop à retenir les noms des footballeurs ou retenir les noms des autorités politiques surtout les ministres parce qu'on les chante tellement trop au Congo alors je garde ma tête pour des choses qui restent qui durent mais sachez mes frères souvent lorsque nous parlons de l'occultisme nous parlons souvent de l'occultisme dans la musique mais il y a beaucoup d'occultisme dans le sport, beaucoup d'occultisme dans le football il y a certains pour percer ils doivent coucher avec leur propre maman coucher avec des vierges et il y a des choses qui sortent ils doivent aller consulter un féticheur le féticheur lui dit tu vas marquer deux buts et il marque deux buts ils veulent dire aujourd'hui vous allez marquer trois buts seulement trois buts et il y a des chrétiens qui sont la fan du foot comme tout c'est pourquoi nous devons prier pour nos frères et soeurs en Christ qui sont footballeurs afin qu'ils soient la manifestation de la gloire de Dieu dans ce milieu là Amen ils sont là bas en mission pour évangéliser et pour présenter Jésus mais un chrétien ne peut pas être un idolâtre du foot c'est un péché c'est un péché vous gagnez vous gagnez pas et s'enlotez Amen c'est pas que je vais gâcher ma journée parce qu'une équipe de football a perdu dernièrement j'étais avec la femme d'un footballeur je dis comment vous faites si vous avez perdu ces chrétiens disent ben ça arrive de perdre ça arrive de gagner ben on continue la vie on va pas perdre tout un mois nous fâcher parce que on a perdu vous voyez il joue au foot mais il est au dessus du foot mais il y a des gens qui jouent pas au foot mais qui sont sous le foot lui-même il est footballeur il n'est pas dedans toi tu es plus dedans que lui et beaucoup sont dans l'occultisme et vous remarquez il commence à jouer au football il n'a pas de tatouage il est simple comme bonjour plus il monte il commence à se mettre des tatouages il commence à avoir des coiffures bizarres bizarres il commence à devenir bizarre tu t'es dit toi tu es musicien footballaire et regardez ça même dans le catch et dans tout le reste plus ils ont des tatouages et des tatouages des dragons des tatouages de ceci des tatouages de cela quelle est la place du tatouage quand tu joues au foot le tatouage vient faire quoi il te permet de dribbler ce sont des pactes des certaines maisons on leur impose de montrer cela parce que ça permet à l'esprit de l'aider parce que si tu n'as pas quelqu'un d'autre peut faire que tu te casses et il prend ta place maintenant ils doivent se protéger venez vous protéger en Jésus vous qui êtes dans le foot venez vous protéger en Jésus venez vous protéger en Jésus toi qui es footballeur viens à Jésus il va te protéger comment tu peux coucher avec ta mère pour marquer le but et en plus pour quel genre de carrière une carrière qui s'arrête à l'âge de 40 ans pour une carrière qui s'arrête à l'âge de 40 ans tu couches avec ta mère tu tues ton frère tu tues ta soeur pour une carrière où tu vas t'arrêter à 40 ans et ça ça va vous étonner même les trois cercles qui font des fois la marque d'Alpha Romeo c'est Alpha Romeo les cercles ou Audi ou les Jeux Olympiques les trois cercles c'est 1666 le jour qu'on va nous arranger c'est pourquoi la presse vraiment a aidé nous je viendrai vous présenter même toutes les marques la plupart des marques que vous connaissez des entreprises sur 10 il y a 7 leurs logos sont des logos occultes parce qu'elles ont fait allégeance au diable pour réussir et percer maintenant dis à tes voisins qu'allons-nous faire? Amen qu'est-ce que nous allons faire? voici l'équilibre vous devez savoir ceci mes frères que certains font ces signes sans appartenir à ces loges Amen le font dans l'innocence comme toi-même tu as reconnu qu'il t'est arrivé des fois de faire les cercles de la main des fois si tu as déjà couvert ta main ton oeil des fois mes soeurs vous faites aussi des coiffures n'est-ce pas? n'est-ce pas? oe bombilis moro n'est-ce pas? vrai ou faux? est-ce que pour autant on va dire que toi tu es devenu occultiste comme Rihanna non alors si toi tu ne veux pas que du coup parce qu'il y a une coïncidence on puisse te taxer d'occultiste quand quelqu'un s'y fait ça aussi on appelle ça dans le droit quoi? la présomption dit d'innocence à l'église il n'y a plus de présomption dit d'innocence j'invite sa mère il s'est rechanté ici elle monte ici avec un couvre comme ça peut-être qu'elle est allée au salon et la coiffeuse lui a dit c'est beau pour toi elle a mis elle est venue elle chante mais ça coïncidait avec une femme qui est dans le monde de ténèbres elle quand elle se coiffe ainsi elle se coiffe pour le diable elle se coiffe seulement pour être belle mais vous dites elle est occultiste et puis vous faites des photos vous mettez sur facebook sur youtube sataniste 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 il y a même des gens qui disent l'horme bongo est sataniste sataniste et il y a même des gens qui chantez ces cantiques un azali panini c'est pas ça l'équipe vidéo y'a pas ça l'élo donne moi la main ce n'est pas youtube qui est le saint esprit vous devez juger les choses par le saint esprit donne moi la main dans ce monde s'il y a une vidéo sur toi où on dit tu es magicien tu es magicien bien aimé mais c'est trop facile comme jugement trop facile vrai ou faux tu vois parce que lui n'est pas pasteur parce qu'il n'est pas pasteur il est comme ça on dit non frère a fait de nekara mais ceux qui n'ont a fait de nekara on met la concentration vous voyez ça des fois ce sont des coïncidences il y a des choses que eux font et que d'autres font mais ils ne le font pas dans le sens de ce qu'eux font dernièrement j'étais quelque part à Paris pendant que je priais j'ai fait ça je priais comme ça et puis maintenant on montre les moines les bouddhistes eux aussi font ça donc moi comme j'ai fait ça je suis de qui n'a jamais prié faisant comme ça qui 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 a déjà prié faisant comme ça vous êtes des occultistes hein donc moi parce que je suis connu je suis devenu toi qui le fais même dans ta chambre oh prie au Seigneur oh Jésus frère est-ce que c'est interdit qu'on prie de faire ça ou de faire ça si eux m'enfants n'est-ce pas que toi aussi quand tu pries des fois tu mets la tête par terre tu es musulman tu es musulman nous aussi nous nous ingénions des fois nous mettons aussi le front par terre mais je prie au nom de Jésus et si vous ne savez pas ces derniers temps les musulmans qui se convertissent et qui ne veulent pas être tués vous savez ce qu'ils font ils vont même dans la mosquée pendant que les autres adorent Allah eux dans le coeur ils adorent Jésus mais ils font oh Jésus tu es Seigneur Jésus tu es Seigneur ils sont au bout en haut il va là-bas il ne dit plus vos prières mais dans son coeur il prie Jésus et Jésus reçoit son adoration alors mes frères devenir chrétien ce n'est pas perdre l'intelligence où tu crois une chose que les choses sont noires ou sont blanches non des fois elles sont grises comme il a fait le signe donc il est regarde aussi sa vie parce que quelqu'un n'est pas seulement sataniste quand quelqu'un est sataniste tu vas voir aussi les oeuvres du diable dans sa vie quelqu'un n'est pas seulement un sataniste il a aussi la vie des satanistes parce que si pour une et pour un les gens mes frères ce sera grave dans la franc-maçonnerie quelle est la couleur basique le noir et le blanc donc si tu portes le noir et le blanc comme le frère là tu es en noir et blanc tu es franc-maçon frère lève-toi tu es franc-maçon tu veux porter quoi noir et tu vois des choses comme ça asseyez-vous mon frère des fois il y a de la coïncidence des fois il y a de l'ignorance tout n'est pas démoniaque dis à ton voisin tout n'est pas démoniaque mais sachez aussi dans ce monde-ci chaque fois que vous utilisez quelque chose et que vous allez dans un endroit priez le seigneur même quand vous allez dans les hôtels priez le seigneur quand vous allez dans les restaurants priez le seigneur quand vous donne quelque chose priez le seigneur on vous donne un parfum priez le seigneur beaucoup de marques de parfums sont occultes vous savez ça beaucoup de marques de parfums sont occultes la dernière publicité que Dior vient de faire de son parfum c'est une publicité occulte démoniaque démoniaque c'est une publicité où on montre une femme qui est en train de s'élever vers le haut mais on est en train de présenter le christianisme comme les choses du passé et le monde la gloire du monde et le paradis mais c'est un parfum mais dans la publicité du parfum on fait la publicité du monde que le diable va donner des fois mes frères il y a des choses qui sont utilisées et dans le monde de ténèbres et dans les choses de Dieu le monde de ténèbres utilise la couleur rouge pour parler du satanisme mais dans le tabernacle on avait aussi réclamé qu'il y ait des voiles rouges pour représenter le sacrifice de Christ si je mets un tapis rouge ici pour moi c'est seulement pour que ça soit beau c'est tout on peut changer ça devient vert ça devient ce n'est pas une préférence d'une couleur Amen mais il y a quelqu'un d'autre qui viendra ici tapis rouge frère il y a un des monanaki il faut seulement que ce soit le tapis rouge le tapis rouge non un jour on va se fatiguer de ça on va mettre un tapis je ne sais pas gris un tapis vert un tapis ceci mais quelqu'un peut venir seulement comme c'est rouge et vous ne vous êtes pas assis sur des chaises rouges donc tout ce qui est rouge est démoniaque et alors si tu as une voiture rouge si tu portes une cravate rouge comme le frère il a porté un polo rouge tu es occultiste hein frère lève-toi un peu tu es occultiste n'est-ce pas que ton polo est rouge vous voyez des fois nous mettons tout derrière le diable asseyez-vous mon frère faites très attention parce que si on n'enseigne pas ces choses sans équilibrer quand vous allez sortir ici le pasteur avait dit les signes que le pasteur avait dit non moi je ne veux pas engendrer des attrapeurs des sorciers mais des chrétiens qui vivent dans l'amour mais qui savent aussi discerner c'est ce que moi je veux engendrer l'aigle dans le monde de ténèbres existe vous voyez même l'aigle de la CIA l'aigle des Etats-Unis cet aigle là ce n'est pas un aigle chrétien c'est un aigle de la franc-maçonnerie mais dans la Bible on dit que là où il y a le cadavre il y aura les aigles pour eux l'aigle c'est la domination universelle mais nous l'aigle ce sont les chrétiens alors on ne va pas croire en l'aigle si tu entres dans le bureau d'un pasteur tu vois un aigle 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 biloko oio les colonnes si dans l'occultisme il y a des colonnes chez les francs-maçons il y a deux colonnes qu'ils appellent Yakin et Boaz c'est vrai mais ce ne sont pas les occultistes qui ont appelé ces deux colonnes en premier Yakin et Boaz c'est Salomon quand il a bâti les temples il a appelé une colonne Yakin l'autre Boaz mais aujourd'hui une colonne dans l'église c'est satanique mes frères et soeurs mais si on enlève ces deux colonnes ici ça va tomber sur vous ça va tomber sur vous et d'ailleurs quand on est venu ici on a trouvé ces colonnes oui ou non on a trouvé ça on a trouvé quand on est venu ici on n'a pas construit cette colonne ici c'était une usine qui faisait le lotoko oui si vous ne savez pas c'était une usine qui fabriquait de l'alcool et Dieu nous a permis d'acheter et de chasser l'usine de l'alcool on a délivré le Congo et c'était l'alcool supunatolo c'est-à-dire le mauvais alcool là quand les gens prennent ils deviennent comme des fous et Dieu a permis que l'église achète et quand on est venu on a trouvé ce hangar on est venu on a trouvé cette colonne on a trouvé aussi cette colonne ce n'est pas nous qui avons construit cette colonne eux quand ils ont mis ces deux colonnes ils appelaient ça Yakin Boaz l'indien qui était ici il était franc-maçon il n'était pas franc-maçon maintenant nous nous venons nous arrangeons seulement la toiture et nous mettons l'estrade du coup ça devient sataniste vraiment là vraiment comme moté ma bé Alléluia là vraiment c'est un jugement sans intelligence comme nous construisons là-bas comment on peut construire deux balcons sans mettre des colonnes pour que vous mouriez et quand vous mourrez on dit ce que je vous ai encore mangé tu mets des colonnes tu es occultiste tu ne mets pas les gens dans si ton biment tu les as mangé que voulez-vous une église dans l'espace dis à ton voisin ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'as pas le cerveau tu es en ce moment dans le temple tu es en ce moment dans le temple la colonne qui est en ce moment qui est en ce moment papa la colonne est en ce moment pour que tu es maintenant quatre niveaux amen mais pourquoi deux ça va qu'on met ici une colonne maintenant tu vas me voir est-ce que c'est esthétique pourquoi il y a deux il fallait qu'il y ait trois trois on la met ici alors est-ce que c'est beau donc parce qu'on est chrétien on ne peut pas chercher la beauté amen pour le même Shekina sachez ceci dans les cabales juives il y a une déesse un démon qu'on appelle Shekina oui vous devez le savoir il y a une déesse un démon dans les cabales juives c'est à dire que c'est la sorcellerie des juifs cachée derrière la bible il y a un démon qui s'appelle Shekina mais sachez que pour nous quand on dit Shekina on ne parle pas d'un démon des cabales parce que nous ne sommes pas dans les cabales pour nous Shekina c'est la gloire de Dieu manifestée amen alors tous ces enfants qui s'appellent Shekina il y a même ici un prédicateur qui s'appelle Shekina donc il y a des groupes musicaux qui s'appellent Shekina des églises même qui s'appellent Shekina parce que disons la présence de Dieu alors mes frères si quelqu'un dit vous vous dites Shekina c'est le diable dis non selon toi si c'est le diable c'est toi mais selon moi c'est la présence de Dieu pourquoi dans l'occultisme lorsque quelqu'un dit pouvoir c'est le pouvoir du diable quand dans le christianisme je dis pouvoir c'est le pouvoir du diable nous disons pouvoir n'est-ce pas et aussi disent pouvoir n'est-ce pas nous disons mystère n'est-ce pas et aussi disent mystère n'est-ce pas quand tu grandis dans les choses de Dieu tu n'es plus dirigé dans ton jugement par les choses que tu entends mais c'est par la connaissance et l'esprit de Dieu Amen il fut un temps j'étais tellement extrémiste qu'un pasteur ne devait porter que la bague de mariage moi c'est ce que je fais je ne porte que la bague de mariage et c'est comme ça qu'on nous est éduqués on ne porte que la bague de mariage mais quand tu commences à voyager sous autres cieux eux dans leur organisation dans leur église lorsque tu deviens évêque c'est-à-dire tu supervises d'autres églises on leur faut porter une bague une bague qui fait qu'on reconnait que toi tu es l'évêque alors tu dis ah vraiment bague c'est pas pierre magique bien aimé si Dieu ne t'a rien dit parce qu'il y a même des gens ici au-delà de votre bague de mariage vous portez aussi d'autres bagues vrai ou faux n'est-ce pas qu'il y a des papas de l'église qui portent aussi des bagues alors qu'il a la bague de mariage il a aussi la bague et les mamans vous portez combien des bagues vous êtes des occultistes donc pour des maîtres occultistes il faut avoir une seule bague si Dieu t'a révélé que cette bague est démoniaque ok mais ne dis pas que quiconque a une bague au-delà de sa bague de mariage est occultiste moi je n'en porte pas mais ce n'est pas pour autant que si quelqu'un n'est pas comme moi du coup il est sataniste ça c'est avoir un problème de jugement est-ce que vous comprenez pour ma part je n'ai pas besoin de porter des toges pour consacrer quelqu'un et pour prier pour quelqu'un mais si quelqu'un porte la toge le jour qu'il consacre les gens je ne vais pas dire que c'est satanique parce que moi je ne porte pas ça Amen vous devez grandir dans votre jugement parce que pour un coton pour une robe tu vas dire que quelqu'un est sataniste alors que Jésus portait les robes je n'ai pas besoin de ta pantalon je n'ai pas besoin de ta pantalon je n'ai pas besoin de ta veste je n'ai pas besoin de ta robe je n'ai pas besoin de ta robe je n'ai pas besoin de ta robe Amen et les pasteurs du Nigeria ils prêchent en quoi ? en boubou basin c'est quoi ? c'est une robe n'est-ce pas ? ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas comme toi qu'il est directement du diable et ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que c'est du diable dis que quelque chose est du diable si tu as les preuves que c'est du diable mais pas parce que tu ne comprends pas tu dis que c'est du diable tu risques un jour d'appeler un vrai serviteur de Dieu serviteur du diable et au dernier jour Dieu va te frapper imagine que tu es appelé un enfant de Dieu serviteur du diable et les gens ne croient plus en lui et les gens vont en enfer à cause de toi Dieu te demandera des comptes c'est pourquoi ne dites jamais comme les quinoa les gens disent les gens disent non mon frère est-ce que Dieu t'a parlé ? si Dieu ne t'a rien dit tais-toi amen il est important il est important mes frères de faire un tel équilibre c'est vrai il y a des signes démoniaques c'est vrai il y a des marques démoniaques mais nous devons avoir l'équilibre de ne pas devenir des accusateurs de nos frères pour chaque chose sans amour sans sagesse et discernement que Dieu vous bénisse abondamment